L'anxiété est là. On ne sait plus où se carrocher. Des enseignants affiliés à la FAE se disent abous de ressources. J'ai plus les moyens, moi non plus. Mon épicerie, mon repas de Noël, il est assuré par des cartes cadeaux qu'on a bien voulu me donner par un de mes collègues qui m'a remis ça. Je sélectionne les médicaments que j'achète. C'est le seul syndicat en éducation qui n'a pas conclu une entente de principe avec le gouvernement. La grève générale illimitée déclenchée le 23 novembre fait mal. On avait tellement espoir que, OK, on commence, ça va mettre une grosse pression, le front va suivre et là, on arrivait à quelque chose de rapide. Ce n'est pas ça du tout qui s'est passé. La majorité des enseignants, on s'attendait peut-être à une semaine, deux semaines gros maximum. Et là, je pense qu'on s'est fait jouer un tour face à ça. Le tour, c'est l'entente du gouvernement avec la FSE qui est reliée au front commun. Toute la pression est maintenant sur la FAE. Du côté de la FAE, on est un petit peu embêté. On va peut-être être obligé de suivre ce que signé la FSE. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? C'est sûr qu'on n'a jamais des nouvelles de la négociation. C'est toujours dangereux de jouer le tout pour le tout et de jouer avec la sécurité de ses membres, la sécurité financière. Après 22 jours de grève sans rémunération, la stratégie de la FAE est remise en question en constatant les ententes de principe des autres syndicats. C'est un gros pari qu'ils ont fait. C'était très risqué. Quand on a refait le post-fortem de ça, je pense qu'il va y avoir des constats très sévères. Les profs sont solidaires, surtout les profs de la FAE. Ces deux enseignants soutiennent toujours la FAE. Je démordrai pas de ça, que le sacrifice qu'on a fait, c'est clair qu'il a ouvert la voie au blitz qu'on connaît dans les dernières 24-48 heures. La majorité des syndicats du secteur public ont conclu des ententes de principe avant Noël. La FAE et la FTQ sont toujours en négociation, la FIC aussi, avec l'aide d'un conciliateur. Les discussions se poursuivent aussi à la table centrale, notamment sur la question des salaires. Et pour Michel Pellerin, qui prendra sa retraite en juin prochain, sa dernière année scolaire lui laisse un goût amer. Ce qui a été triste dans cet événement-là, c'est qu'on n'a pas pu vivre Noël avec les élèves. Habituellement, la dernière semaine avant Noël, toujours une semaine magique, mais là, la magie n'était pas là. Kevin Crank-Démarrette, TVA Nouvelles, Montréal.